Une vie, un témoignage, une influence, voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La parole vivante pour vous accueillir, Réjean Jolie, ainsi que Pasteur Jeff et Jean-Pierre. Bonjour, Réjean. On va vivre des petits moments de Jean-Pierre encore aujourd'hui. Ah oui? Il y a des histoires, certainement des histoires à nous raconter. Ah, bien merci de me le rappeler, j'ai essayé de fouiller dans... Nous, on attend maintenant les histoires de Jean-Pierre. OK. Mais on va lire le texte, il va nous servir de base pour l'enseignement d'aujourd'hui. C'est mieux que mes histoires. Mais certainement, Jésus était un raconteur d'histoires. Oui, hein? Jésus racontait beaucoup d'histoires tout au long de son chemin, qu'il faisait, parcours qu'il faisait avec ses apôtres. Conclusion de l'Évangile selon Jean, les deux derniers versets, on termine. Combien d'années que vous avez commencé? Moi, j'ai pris le train au chapitre 10. Là, tu nous en demande toute une, oui. Ah oui? Au chapitre 10, oui. Oui, je suis embarqué au chapitre 10. On a commencé ça avec Roland. Roland, deux, trois ans. Oui, Roland. Écoute, ça fait trois ans qu'on est dans Jean. Imagine. Alors, si vous voulez donc revoir ces émissions, ils sont disponibles sur le site Internet. Vous nous voyez éveillisser. Oui. Blanchir, languir. Oui. Et on se lance dans un livre après qu'il y a plus de chapitres que l'Évangile. On va en parler à la fin, hein? OK, 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 OK. C'est un secret, c'est un point. Oui, il faut qu'il y ait temps. On va regarder jusqu'à la fin de l'émission pour vous dire quel est le prochain livre que nous allons aborder avec l'enseignement de la parole de Dieu. Jean, chapitre 21, les versets 24 et 25. Je vous en fais lecture. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. C'est la conclusion maintenant de ce cher Jean, son témoignage et son Évangile. Ici, le disciple qui rend témoignage de ces choses, c'est sûr qu'on présume que c'est Jean, il ne se nomme pas dans son Évangile. Il se présente comme étant, en ce qu'on présume que c'est celui qui se présente comme étant celui que le Seigneur aimait. Parce que dans d'autres Évangiles, on peut voir que ça correspond à ce fameux Jean, Jean le frère de Jacques, fils du Tonnerre. Et puis ici, il y a un petit verset qui est un petit peu difficile à saisir ou à interpréter. C'est « Et nous savons que son témoignage est vrai ». Et c'est là qu'on se demande finalement le « nous » ici. Qu'est-ce qu'on a à faire? Parce que Jean écrivait peut-être aussi avec une équipe de scribes. Il est très âgé, entre autres, à son âge. À son âge, c'est sûr qu'il est vieux. 90 ans et plus, on parle. Et puis, donc, c'est peut-être l'équipe qui est avec lui qui rend témoignage qu'on sait que cet homme dit la vérité. Donc, il y a déjà la relève avec lui, les jeunes disciples. Ou encore, par humilité, le « nous » ici fera un peu référence, c'est un peu comme quand Jean rappelle dans sa première lettre, « Nous avons mangé avec lui, nous avons contemplé sa gloire comme ça. » Nous l'avons touché, nous l'avons vu. Voici notre témoignage. Oui, c'est le témoignage qui peut être là, tu sais. Préféré donc aux premiers disciples, premiers apôtres. Oui, mais on voit que pour Jean, comme pour tous les apôtres, et même tout le long de, on pourrait dire, l'histoire biblique, c'est le témoignage dans la vraie vie. Et ça, en passant, c'est ce que les gens aussi souvent attendent d'un prédicateur ou de quelqu'un qui enseigne les Écritures. On donne le principe. Mais si la Bible n'était que des principes, il manquerait quelque chose d'important. Par exemple, on avait M. Carson à Sola, la rencontre qu'on a eue, et il nous expliquait finalement que la Bible contenait des principes absolus. Sola, c'est un terme? Oui, c'est un rassemblement finalement de théologiens, évangéliques, de pasteurs, d'enseignants. C'est un terme qui est sorti de la réforme. Écrit-tu seul? Oui, ça veut dire seul. Sola, c'est seul. Les solumes, les plusieurs solans. C'est bon parce qu'on veut renseigner la population en général. Sola scriptura. C'est ça. Les Écritures, seul. Les Écritures, seul, Christ, seul, la grâce, seul. Eh bien, dans ce principe, M. Carson nous rappelait que si c'était simplement le principe à l'état pur, par exemple, on lit le psaume 1, ou encore le comportement d'un juste qui ne s'assit pas avec les moqueurs, ainsi de suite. Il ne marche pas et puis... Eh bien, finalement, on pourrait tomber sous un fardeau écrasant, désespérant, parce que qui est suffisant pour ces choses? Il nous donne aussi... La Bible est remplie d'histoires. Il y a une narration tout le long. Ces hommes et femmes que Dieu a appelés des justes, ceux qui lui ont fait confiance, ceux qui ont ajusté leur vie à vivre avec Dieu, ils nous rappellent que ces justes ont eu des échecs monumentaux. Abraham, un homme, finalement, c'est le premier qui est présenté comme prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Eh bien, ce prophète, c'est un menteur. Quand il est présenté, c'est qu'il avait menti à Abimelech, un roi de l'époque, en disant que sa femme était sa soeur, puis tu sais, on se rappelle un peu de l'histoire. Et Dieu, il dit, non, non, il va prier pour toi. Dieu est du côté d'Abraham, en plus. Puis, il comprend que l'autre s'est fait avoir un peu. Fait qu'il dit, oui, je sais, c'est pour ça que je t'ai empêché de pécher contre moi, car cette femme-là est destinée à un plan. Et puis, je t'ai empêché. Mais lui, il va prier pour toi maintenant. Et je vais l'écouter, car il est prophète. Tu dis, mais ça, on se présente mal le ministère prophétique. Il commence par un mensonge. Ouais, tu dis, non, saignons, tes prophètes sont tous des menteurs. Non, non, non. Il y a eu une petite dérape ici, là. Fait qu'on l'a ramené. Donc, mais néanmoins, la narration, c'est un témoignage. Et je pense que c'est toujours pour nous montrer dans nos témoignages, c'est qui ce Dieu qu'on présente. Parce que quand tu donnes un témoignage, je peux parler soit de toi, tu sais, tu mets bien, tu sais, et puis Dieu est arrivé un jour, tu sais. Ou tu peux prendre ta vie et sans arrêt présenter le Seigneur. C'est ce que tu vas développer en revenant. La pause. Tu nous annonces une pause, toi, là? Non, mais ça, je vois François qui est là en disant, les gars, disciplinés-vous. Ça dit que mes confrées savent vraiment ce qui se passe sur ce plateau. Non, on commence à être bien donsé. Oui, 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 j'ai quasiment plus rien à faire. Alors, donc, non, je vais vous annoncer une pause. Cette valeur, on avait encore du bon temps à passer ensemble, mais on va le reprendre après la pause. Oui, je vais le reprendre. Alors, la pause, la voici. Pendant la pause, écoutez ce qui se passe sur les zones. Parce que ce qui est diffusé, c'est ce que vous recevez chez vous dans votre écran, des choses importantes concernant les ministères de l'Espoir, afin de mieux se connaître et mieux s'échanger. Ils pouvaient le faire maintenant en composant un numéro de téléphone, le suivant 1-877-L'Espoir, 1-877-5-3776-47 ou via nos sites espoir.ca ou chrétien.com. Après la pause, bien, on revient avec une petite histoire de Jean-Pierre. Euh, j'en ai pas une qui me vient à l'esprit, mais j'ai autre chose. Il va trouver de quoi pendant la pause. J'ai autre chose. Oui, alors à tantôt. Dieu observe les gens qui lui font confiance et nos vies, en d'autres mots, sont intéressantes pour Dieu. Il s'intéresse à ce qu'on vit. Il s'intéresse à la foi qu'on met en lui, à vouloir le connaître. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Alors, notre vie, un témoignage et une influence aussi, on a un impact, mais on peut même avoir un impact sur Dieu parce que la vie qui est déclarée juste par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son œuvre, eh bien, peut être agréable maintenant à Dieu. Oui. Et puis en plus, sans la foi, il dit, il est impossible de lui être agréable. Donc, supposons que si on lui fait confiance et on marche dans ses voies, ça lui est agréable. On peut donc bénir Dieu. et en même temps que Dieu est en train d'écrire un livre sur ceux qui le craignent, un livre de souvenirs. Il est dit dans Malachie, chapitre 3, verset 5, si je ne me trompe pas. Dans Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et puis, vous allez voir, on peut filer ça. Donc, Dieu observe les gens qui lui font confiance et nos vies, en d'autres mots, sont intéressantes pour Dieu. Il s'intéresse à ce qu'on vit. Il s'intéresse à la foi qu'on met en lui, à vouloir le connaître, à oser s'aventurer. Il garde les mémoires de tout cela. Oui. Et ça, c'est fantastique. Je ne sais pas si on va avoir deux pages seulement. Ou tombe un, tombe deux. Mais ça, j'imagine, il y a des hommes et des femmes de Dieu au travers de l'histoire qui vont avoir, liant ta vie du point de vue de Dieu. Tu sais, il y a des gens qui écrivent des biographies. Là, c'est Dieu qui écrit la biographie de ses enfants. Et puis, si on marche avec lui par la foi et qu'on est observateur de ce que Dieu veut faire dans nos vies et qu'on le cherche, écoute, il est en train d'écrire... Imagine, tu vois, j'ai un lien... Tu vois, liant ta vie du point de vue de Dieu. Il y a assez longtemps que les gens me disent « Quand est-ce que tu vas écrire ton livre? » Il va dire « Attendez, il va... » Il y a un meilleur auteur qui écrit. Et en plus, tes péchés, tes fautes ne sont pas soulignés. Parce que Christ est mort pour ça. Il n'a pas pardonné. Donc, il est en train d'écrire une vie de foi, une vie de l'action de son esprit dans ta vie, une vie qui est présentée à Dieu son Père. Et il présente l'Église après ça comme sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Il présente une œuvre incroyable à Dieu. Écoute, chacun voudra voir ce livre-là, certainement, dans l'éternité. Bien... Jean-Pierre? Ah bien, c'est intéressant. Moi, je vous écoute. Non, mais je pensais aussi à quelque chose. quand il dit « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. » Des fois, les gens peuvent se demander... Tu sais, les gens disent « Ah, la Bible, c'est écrit par les hommes. C'est un livre qui a été falsifié, etc. » Mais Jean, à la fin de son livre ici, il nous rappelle que, regarde, il a été un témoin oculaire. Ce qui est écrit là-dedans, ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ça. Lui, il l'a vu, il l'a vécu. Tu sais, quand il parle au chapitre 18 de la croix, il dit qu'il est témoin oculaire de ce qui s'est passé. Il a vu Jésus mourir. Il a vu Jésus ressusciter par la suite. Pour lui, c'est une réalité. Et il nous en fait part. Il nous rend témoignage de ces choses-là afin que nous, à partir de son témoignage, on puisse aussi avoir une relation avec le Seigneur et le connaître vraiment. Puis on est sûr, comme il dit, nous savons que son témoignage est vrai. On est certain qu'on ne se trompe pas lorsqu'on croit les Écritures. Ce gars-là a donné sa vie. Tu sais, il a passé sa vie à la fin de sa vie. Comme ça, il fait des recherches pour se rappeler toutes ces choses-là, les mettre par écrit afin d'être un trésor pour l'Église qui va suivre. Et puis nous, on peut se délecter. Écoutez, en trois ans de temps, que les auditeurs et nous aussi, on a navigué à travers ce livre-là. Et regarde, on a dit des choses. On a été portés par le livre, en réalité. Tu sais, on doit le dire. C'est la parole qui nous a portés. Ce n'est pas nous. C'est elle qui nous a donné tout ce qu'on a dit ici. Et je sais, par l'avoir entendu, que ça a fait du bien à des gens qui nous ont entendus. Mais tout ça est le résultat du témoignage de Jean. Tu sais, Dieu s'est servi de cet homme comme un instrument afin que nous, on puisse avoir une certitude concernant la personne et l'œuvre de Jésus. Et qu'on puisse aussi, à partir de cette certitude-là, nourrir d'autres personnes. C'est intéressant la question de témoin parce que lorsque quelqu'un est arrêté, on va chercher des témoins. Des gens qui ont vu les actes, qui ont vu ce qui a été fait, puis on va les convoquer à la barre, puis ils vont pouvoir rendre témoignage si les choses ont été faites vraiment de cette façon-là. Et puis, c'est sur ces témoignages-là qu'on va baser si la personne est coupable ou non. Et puis, ce n'est pas en plus, en ayant ce témoignage, la manière que les Écritures nous le rendent, on n'est pas en train d'entendre quelqu'un qui, dans des expériences mystiques, est rentré dans un autre monde. Dieu a envoyé son Fils dans notre monde. Et il n'y veut pas qu'on sorte de notre monde. C'est un monde d'humains pour des humains. Et même la résurrection, c'est l'espérance de revenir sur une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Le mysticisme, finalement, est tellement loin du principe biblique quand tu y penses, finalement. Absolument. Tu sais, on ne s'en va pas dans les terres. Souvent, les gens vont lire ce livre-là en cherchant ces mystères-là ou essayer de décortiquer, liant les lignes, mais on comprend déjà assez bien si c'est écrit en noir sur le blanc. Parfois, c'est là le problème de mettre ces choses-là en obéissance. Mais toi-même, tu as une expérience, Jean-Pierre, que tu es en train d'étudier un texte biblique. C'est une expérience de dire, je veux dire, Jean a mis, il nous parle de Jésus depuis le début jusqu'à la fin. Son sujet, c'est Jésus. Et il n'a vraiment pas tourné à droite et à gauche. Il est resté fixé sur son objectif. Et nous aussi, si on veut rendre témoignage, il ne faut jamais oublier qu'on rend témoignage de Jésus. Juste pour dire, parce que je suis en train d'exposer l'évangile de Luc, et puis j'étais dans le passage du possédé de Gadara, cet homme qui avait une légion de démons. Et j'étais en train de préparer mon message. Puis là, en fait, j'étais focussé sur le possédé. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, puis je trouvais ça plate un peu, tu sais, quand parler des démons. Puis je me dis, c'est pas ça. Je me trompe, là. C'est de Jésus qui est plus fort que le démon que je dois parler. C'est lui que je dois présenter aux gens. Parce que c'est lui qui me donne la joie. Je suis content de savoir qu'il est plus fort. Parce que, regarde, je regarde ce que les démons ont fait à ce gars-là, puis je me dis, regarde, c'est incroyable. C'est désolant. Mais quand je regarde que Jésus libère ce gars-là parce qu'il est plus fort que les démons, alors là, mes regards se portent vers Jésus, puis je me dis, c'est lui, puis il faut toujours regarder. Jamais trop, trop éloigner nos yeux, nos regards. C'est comme l'Épître aux Hébreux dit, ayant les regards sur Jésus. Important, je pense. Un autre bon petit moment de Jean-Pierre. On les déguste, ces petits moments-là. Et peut-être, vous n'êtes peut-être pas possédé d'un démon, vous êtes obsédé par les problèmes et les difficultés de la vie. Le Seigneur est en train de vous emmener là, au bout, à la fin, afin que vous puissiez réaliser que seulement lui peut vous retirer de cette fausse, de cette impasse, de cette situation. Et c'est le témoignage d'aller pouvoir rendre, dire, oui, j'étais rendu au bout du rouleau, j'étais rendu à ce moment-là et le Seigneur s'est révélé à moi, s'est fait connaître à moi. C'est exactement le témoignage. Les disciples ont vécu cela et à nous, nous pouvons le vivre à notre tour. Vous savez, une partie de témoignage que vous aimeriez nous partager, vous pouvez le faire à l'instant même, soit par téléphone en composant le numéro suivant, 8775-3776-47, ou écrivez-nous via nos sites et après la pause, on va regarder davantage l'impact que notre témoignage peut avoir sur, ou l'influence que notre témoignage peut avoir sur notre entourage. Là, il leur donne la vie éternelle. Et en passant, on n'est pas les seuls à avoir cette vie éternelle. Tous ceux qui vont croire en lui reçoivent cette vie éternelle. Ici, maintenant. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Revenons à ce témoignage que Jean nous laisse concernant la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y aurait assez de faits qui pourraient remplir toute la terre de livres et de documents? Exactement, oui. Donc ça, ça veut dire que c'est pas mal de stock. En trois ans. C'est pas beaucoup. C'est dans une vie, trois ans. C'est le trois ans qu'on a pris pour faire l'Évangile de Jean. C'est le trois ans du ministère de Jésus. Et là-dessus, Jean nous rappelle, en passant, on a sélectionné quelque chose. Chacun des quatre évangélistes ont juste pris quelques événements pour leur récit, leur témoignage de Jésus-Christ. Chacun un thème. Même s'ils reprennent les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc reprennent à peu près les mêmes événements, le même ordre, avec des détails. Chacun vise un but. Jean, lui, vise un autre but vraiment pour nous rappeler, peut-être parce que c'est une génération maintenant qui n'a pas été témoin de ses premières choses. C'est qu'on pourrait dire que c'est les enfants des premiers croyants parce qu'il est créé à la fin de ses jours. On est à la fin du premier siècle. Eh bien, finalement, lui, il est en train de leur rappeler en disant, en passant, je veux juste vous rappeler que si Luc a insisté pour montrer que Dieu s'est vraiment fait homme, je ne voudrais pas que vous perdiez de vue que celui qui était vraiment un homme au milieu de nous était Dieu. Donc, ce Dieu unique, incroyable, tu sais. Et puis, il dit, en passant, vous remarquez comment, il dit, je vais vous présenter, c'est celui qui est au commencement, celui qui crée toute chose. Il est dans le jardin. Et puis, c'est celui qui, à la fin, tu sais, quand il dit recevez le Saint-Esprit, comme on avait déjà vu. Oui, oui. Il souffle sur eux. Dans Jean 20. Bon, bien, en réalité, c'est une image pour montrer, il fait une nouvelle création. Comme il en a fait une première dans le jardin, il avait pris de l'argile, il soufflait dans ses narines et il devait un être vivant. Eh bien, là, il leur souffle, recevez le Saint-Esprit, le souffle au fond de Dieu pour venir en vie. Et là, il leur donne, non pas une vie, on pourrait dire, comme par probation, comme il y avait dans le jardin. Là, il leur donne la vie éternelle. Et en passant, il dit, on n'est pas les seuls à avoir cette vie éternelle. Tous ceux qui vont croire en lui reçoivent cette vie éternelle. Ici, maintenant, et qui va transcender, finalement, jusqu'à la vie éternelle. Alors, il faut que je vous lise 1 Jean, chapitre 1. Écoutez les deux premiers versets. Écoutez, c'est 1 Jean, chapitre 1. On n'est pas dans l'Évangile. Là, ici, on est dans la première date de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est un beau résumé de l'Évangile de Jean. Oui. C'est le témoignage de la vie éternelle qui est venu jusqu'à nous. Mais si on parle des trois ans, on a fait trois ans ensemble avec l'Évangile, à peu près, il faut se rappeler que Jésus, avant ces trois ans-là, faire la volonté de Dieu, c'était de pas... Enfin, ce qu'on pense, c'est de la volonté de Dieu, des miracles. Il faisait pas de miracles avant. Je sais qu'il y a des légendes, mais ils sont pas dans la Bible. Non, non, non. C'est le Moyen-Âge qui a sorti ça, que quand il était petit, d'une fois, il s'amusait à prendre de l'argile, à créer des oiseaux. Tu sais. Mais c'est pas de la magie. Oui, c'est ça. Il se pratiquait un peu à faire des miracles. Pas du tout. La volonté de Dieu, dans la première partie, la plus longue partie de la vie terrestre de Jésus, de un an, on va dire, de sa naissance jusqu'à, on va dire, à 30 ans à peu près, c'était une vie normale dans un petit village. Il était charpentier. Il allait travailler le matin. Il est devenu soutien de famille assez tôt. Joseph disparaît, on le présume, par la mort. Et il devient soutien de famille. C'est lui, finalement, qui continue à développer l'entreprise paternelle, avec peut-être ses frères, Jean, que je... Il assiste à des mariages, des funérailles. On voit une vie... Il vit normalement. Selon sa tradition, selon sa coutume, comme tu l'avais déjà rappelé, il assistait à sa synagogue. Sa synagogue était les gens de son village. Israël n'était pas, non-spirituellement, dans un très bon état à l'époque. Les interprètes de la loi avaient vraiment perdu de vue la grâce de Dieu et incitaient plus sur le moralisme ou, encore une fois, une forme de légalisme. Une forme. Fait des choses pour mériter la grâce de Dieu. Même dans la région où Jésus... On avait perdu de vue cette relation qui est tellement importante avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu était dans l'espérance. Elle n'était pas une réalité. Tandis que nous, on vit une réalité... Mais il ne faut pas oublier qu'au temps de Jésus, il n'y avait que des prophètes qui avaient une relation personnelle avec Dieu. Tous les autres vivaient l'attente qu'un jour j'aurais une relation personnelle avec Dieu. Mais il n'y en avait pas une relation personnelle avec Dieu dans l'Ancien Testament. Sauf quelques élus. Parce qu'on amène trop le type de vie chrétienne qu'on a à partir de la nouvelle alliance. Mais on ne peut pas interpréter ce que nous vivons comme eux. Eux, l'ancienne alliance, elle est finalement une alliance de promesses. Je suis dans l'attente de celui qui doit venir. Donc, il doit y avoir une différence entre le saint de l'Ancien Testament, le croyant de l'Ancien Testament et le croyant du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament... C'est une toute autre relation. Le Saint-Esprit nous a été donné. L'esprit de la communion avec Dieu nous a été donné. Ce qui n'était pas le privilège du saint de l'Ancien Testament. C'est la fameuse prière de Jean XVII qu'on a vue aussi dans nos enseignements. Il demande aux pères que nous puissions vivre une relation comme lui, la vie avec son père par l'entremise du Saint-Esprit. Exactement. de faire un avec la Trinité, le Dieu trinitaire. Partager ensemble, vivre ensemble. Mais Jésus a fait beaucoup de choses, nous dit Jean, mais probablement que la chose la plus extraordinaire que Jésus a fait, la chose qui a le plus de prix pour nous, c'est sa mort sur la croix et sa résurrection. Parce que ça, ça a une valeur éternelle. Il y a des choses qui sont passées, mais il y a des choses qui restent. Et il y a des choses qui bénissent les gens encore aujourd'hui parce que la croix, de la croix coule encore la grâce qui nous atteint aujourd'hui. Donc, on peut dire à nos téléspectateurs, c'est ce qu'on va voir après la pause, qu'eux aussi peuvent faire partie des écrits, des mémoires du Seigneur Jésus-Christ qui a encore aujourd'hui par accomplir parfaitement son œuvre. Donc, après la pause, on regarde comment est-ce que vous pouvez vivre cela d'une façon très personnelle et nous allons vous annoncer le prochain livre qu'on étudiera ensemble à travers les prochaines émissions. Par sa mort, notre dette a réellement été payée puisque la mort ne pouvait plus le retenir car c'est nos péchés qui l'ont emmené à la mort et puisque son sacrifice paye pour nos péchés, alors nos péchés sont payés. espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org Oui, une vie, un témoignage et un impact. Le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de faire avec chacun d'entre nous. Il a une vie à manifester, une vie à partager et puis son témoignage, c'est qu'il aimerait devenir votre sauveur personnel, votre Seigneur de votre existence et de votre éternité, de reconnaître sa souveraineté sur votre existence. Aujourd'hui, au moment présent et pour le futur, pour l'avenir, avoir un impact par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ qui vient faire sa demeure en vous, pour avoir tout un impact, une influence maintenant dans votre entourage. Comme Jean-Pierre l'a rappelé tout à l'heure, justement, il y a des œuvres que Jésus-Christ a faites qui ont passé parce qu'il a manifesté dans la condition humaine des choses extraordinaires. Purification de l'épreuve, résurrection de mort, il a marché sur les eaux, il a nourri des foules, mais ces choses ont passé et n'ont pas nécessairement un impact sur nos vies maintenant. C'est bien pour eux qu'ils ont mangé le pain, mais nous, ça ne nous nourrit pas aujourd'hui. Par contre, quand il est arrivé finalement à son œuvre, l'œuvre que le Père lui avait destiné de faire, qui était l'œuvre des œuvres, mourir pour nous sur la croix du calvaire, où ça semblait être le moment le plus impuissant. Il avait l'air comme, écoute, tu perds tout, les disciples l'abandonnent, le mal triomphe sur lui, le mensonge triomphe sur la vérité. Oui, c'est la faillite totale. Et là, tu te dis, mais Seigneur, c'est comme s'il pourrait dire, faites-moi confiance, ce qui est en apparence la faiblesse extrême de Dieu, cette faiblesse est plus puissante que toute la puissance des hommes. Parce que par ma mort, je vous rachète. Et ma résurrection va être votre garantie que ça a marché. C'est pour ça que les gars allaient annoncer la résurrection de Jésus, pas juste comme une puissance, mais en disant, écoutez, par sa mort, notre dette a réellement été payée, puisque la mort ne pouvait plus le retenir, car c'est nos péchés qui l'ont emmené à la mort. Et puisque son sacrifice paye pour nos péchés, alors nos péchés sont payés. Donc, plus d'accusation, plus de condamnation. Et c'est nos péchés qui tiennent les gens dans la mort. Oui. Donc, si mes péchés sont pardonnés, et Jésus est mon substitut, parce que c'est ça l'offre que Dieu fait, Jésus prend ma place. Donc, c'est, Père, mets à mon compte ses péchés. Le Père, c'est comme dire, oublie pas. Si je mets à ton compte ses péchés par imputation, tu meurs de ses péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Et si je paye, Jésus dit, donc je paye réellement pour ses péchés, alors, puisque je demeure son substitut dans la tombe, normalement, la tombe ne pourra pas me retenir, alors je vais ressusciter dans trois jours pour rendre manifeste que j'ai vraiment payé pour ses péchés. Et c'est nous, ça, aujourd'hui. Voilà. Fait que même si on meurt physiquement, parce que ça, c'est la première création, déjà la vie éternelle est dans ce, nous anime, nous soutient maintenant parce qu'on a cru en lui, en Jésus-Christ. Il est toujours dans un Jean, mais cette fois, chapitre 5, il dit, et ce témoignage, il dit, on peut croire au témoignage des hommes comme les gens peuvent nous croire aujourd'hui, mais le témoignage de Jésus-Christ, c'est que c'est en lui qu'est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ah, que vous puissiez faire ce choix à l'instant même, parce que c'est une décision, c'est un choix que vous devez faire, comme nous, nous l'avons fait un jour. Prochain livre qu'on veut étudier au sein des émissions Paroles vivantes. On va continuer. On va aller dans les actes des apôtres. C'était pas l'hébétique? Ben, si tu y tiens, si tu y tiens, on t'en parlera dans le livre. Non, non, allons avec les actes des apôtres. Parce qu'on veut voir, ça donne quoi maintenant dans la histoire de l'humanité? Bienvenue jusqu'à nous. Plein d'histoires, plein de personnages à suivre. Merci encore de vos interventions et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. et merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada